Bonjour à tous, je suis Frédéric Bocquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à F-Lux, un petit utilitaire qui va permettre de régler automatiquement la luminosité de votre écran en fonction de l'heure du jour. Alors, il est vrai que parfois lorsque nous travaillons sur notre ordinateur, si notre écran a une luminosité qui n'est pas adaptée à l'environnement dans lequel on travaille, et bien ça peut donner mal aux yeux, c'est vrai ce qui est lassant, et bien sachez que F-Lux vous permettra donc de régler automatiquement, en fonction de l'heure de la journée, la luminosité de votre écran. Alors, pour utiliser F-Lux, il va falloir d'abord le télécharger. Alors, vous pouvez très bien le télécharger sur des sites comme clubic.com par exemple, ou alors une recherche sur Google vous permettra de trouver le fichier exécutable. Alors, ce fichier exécutable que j'ai déjà téléchargé, il est présent ici sur le bureau de mon ordinateur. Alors, je vais donc commencer par installer le logiciel, un double clic sur ce fichier exécutable. Si une fenêtre alerte de sécurité apparaissait, il faudrait tout simplement cliquer sur le bouton exécuter, comme ceci. Une fenêtre de contrat de licence va apparaître, donc cette fenêtre est en anglais, mais pas de panique. Donc, il suffit tout simplement de cliquer ici sur I agree. Le logiciel va s'installer, vous voyez, et c'est assez rapide, et une fois que le logiciel est installé, eh bien, je n'ai plus qu'à paramétrer le logiciel FLUX. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la fenêtre de FLUX, vous voyez, donc au centre de mon écran. Et là, je vois que par défaut, on me dit que le coucher du soleil est dans deux ordres, donc tout simplement parce que FLUX est réglé sur l'heure anglaise. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Change Settings, sur le bouton Change Settings, et donc déjà, je vais pouvoir régler la luminosité de mon écran. Donc, je vais pouvoir indiquer à FLUX quelle luminosité je souhaite avoir pendant la journée. Ici, vous voyez sur la ligne Daytime, ou quelle luminosité je peux avoir pendant la nuit sur la ligne Add Time. Eh bien, vous voyez, vous avez la possibilité de régler la luminosité pour la journée. Donc, vous avez un petit bouton, vous avez un petit curseur. Il suffit tout simplement de déplacer ce curseur. Vous voyez, si vous mettez sur la ligne Daytime le curseur à gauche, eh bien, votre écran aura une dominante plutôt jaune-oranger, alors que si vous mettez ce curseur sur la droite, votre écran aura plutôt une dominante bleutée, et donc la luminosité sera un tout petit peu plus forte. Alors, eh bien, cette luminosité, donc ici, maximale, me convient très bien pour la journée. Je vais laisser telle qu'elle. Maintenant, j'aimerais que la nuit, la luminosité de mon écran, eh bien, soit un tout petit peu plus douce. Eh bien, vous voyez, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais tout simplement, donc, bouger le curseur. Alors, par exemple, je me dis que, ici, vous voyez, une température de 5000 Kelvin me paraît très, très bien pour mon écran, donc, la nuit, eh bien, donc, je vais appliquer ce changement. Vous voyez, si je voulais avoir une luminosité plus importante, donc, on va dire, le jour, donc, il faudrait que je mette la glissière, donc, vers la droite. Mais, ici, donc, je vais mettre une température à 5000 Kelvin. Alors, comme je vous disais, donc, là, actuellement, le logiciel n'est pas paramétré, donc, pour la position géographique d'où j'enregistre cette vidéo. J'enregistre cette vidéo depuis le nord de la France. Eh bien, j'aimerais que, donc, le logiciel se cale, donc, sur les horaires, donc, du soleil disponibles dans le nord de la France. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, ici, vous avez une rubrique, « Set your location », donc, par défaut, ici, ce n'est pas du tout la localisation, donc, de l'endroit où j'enregistre cette vidéo. Eh bien, je vais cliquer, ici, tout simplement, sur le bouton « Change ». Une fenêtre va apparaître, vous voyez « Where am I ? » « Où suis-je ? » Et là, on me propose, donc, d'entrer où les coordonnées géographiques de ma position, ou alors un code postal. Eh bien, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais cliquer, ici, sur le bouton « Locate », « Localisation ». Ça va avoir pour effet, donc, de lancer mon navigateur, donc, moi, Internet Explorer, mon navigateur par défaut, donc, pour vous, ça peut être Firefox, ça peut être, donc, Google Chrome, donc, en fonction du navigateur par défaut que vous avez. Et vous voyez, donc, dans ce navigateur, j'ai un message d'alerte, « Juste getflux.com veut suivre votre emplacement physique », eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, ici, sur « Autoriser une fois ». Donc, comme cela, eh bien, vous voyez, le logiciel va indiquer, donc, l'endroit, il va me géolocaliser l'endroit depuis lequel j'enregistre cette vidéo formation. Donc, vous voyez, j'enregistre cette vidéo formation depuis le nord de la France, et là, par défaut, donc, il va me mettre les coordonnées géographiques à indiquer, donc, dans cette fenêtre. Et vous voyez, on me dit que je dois faire un « Ctrl-C », donc, pour coller, donc, pour copier ces coordonnées géographiques. D'ailleurs, vous pouvez constater que le logiciel a déjà mis ces coordonnées en surbrillance, donc, c'est souligné en bleu. Eh bien, ce que je vais faire, c'est, ou je fais un « Ctrl-C » sur le clavier de mon ordinateur, où, ici, je fais tout simplement un clic droit « Copier ». Et ce que je viens de copier, mes coordonnées géographiques, eh bien, je vais tout simplement aller les coller. Donc, vous voyez, ici, donc, j'en profite, je vais faire un « Ctrl-V ». Ah, on dirait qu'il n'a pas pris, donc, le copier-coller que j'ai fait. Donc, je vais refaire un « Ctrl-C », comme ceci. Et là, je vais faire un « Ctrl-V », donc, vous voyez, ça y est, il a pris, donc, le copier-coller. Et, maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer, ici, sur le bouton « OK ». Et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, la position, donc, du soleil s'est ajustée, donc, en fonction de l'endroit géographique où je me situe. Et ce qui se passera, c'est que, dorénavant, eh bien, la luminosité de mon écran, donc, s'adaptera. Vous voyez, donc, en fonction, donc, de la position du soleil, en fonction de l'heure. Lorsque, eh bien, le logiciel indiquera que le soleil, donc, se couche, eh bien, progressivement, ce qui se passera, c'est que, eh bien, la luminosité de mon écran s'adaptera. Alors, je vais recliquer, ici, sur « Change setting ». Il y a un dernier, donc, réglage que je souhaitais, donc, vous montrer. Vous voyez, « Transition speed ». Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je peux, donc, choisir d'avoir une transition, donc, entre le jour et la nuit, donc, très rapide, vous voyez, donc, de 20 secondes. Ou alors, je peux avoir une transition, pardon, très lente. Ici, si je coche « Slow », 60 minutes. Donc, après, c'est à vous, donc, à adapter en fonction de vos besoins. Moi, je trouve que 20 secondes, c'est très, très bien. Ça me convient très, très bien. Eh bien, je vais laisser tel quel. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer, ici, sur « Done ». Et automatiquement, donc, j'en profite, donc, pour fermer la fenêtre « Flux ». Je vais en profiter, donc, pour fermer mon navigateur Internet Explorer. Et automatiquement, eh bien, le logiciel adaptera la luminosité, donc, de mon écran en fonction de l'heure et en fonction, donc, de la position du soleil. Et vous voyez, si je vais, ici, donc, dans la barre, donc, des tâches, dans la zone de notification, si je clique sur cette flèche, eh bien, j'ai l'icône, donc, « Flux », m'indiquant qu'il est présente, m'indiquant que le logiciel est vraiment en cours d'utilisation. Et vous voyez que si je reclique, ici, sur ce petit icône, donc, « Flux », eh bien, automatiquement, je me rends compte que le logiciel fonctionne correctement. Alors, je vais fermer cette fenêtre, eh bien, vous voyez que ce logiciel vous rendra de bien bons services. Il va vraiment adapter la luminosité de votre écran d'ordinateur à vos besoins. Ça vous permettra, donc, d'avoir une luminosité qui sera toujours équivalente, donc, quelle que soit l'heure, donc, quand vous travaillerez sur votre ordinateur. Et vraiment, ça vous permettra de travailler de manière bien plus agréable, et donc, ça vous évitera les maux de tête lorsque vous utiliserez votre ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Au revoir.